Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de là où j'en suis dans mon voyage en Suède mais aussi pour vous parler un peu de dessin d'observation parce que j'en ai fait récemment mais pour commencer où est-ce que je suis en ce moment, je suis dans un camping qui se trouve à Karstadt mais ce matin encore j'étais à un autre endroit puisque j'étais sur une île qui s'appelle l'île de Veder Oarna qui est une île absolument incroyable que quelqu'un au festival trolleywood nous a conseillé de voir parce que c'est un truc qui est assez unique, en gros c'est une petite île avec vraiment quelques maisons dessus il y a peut-être une vingtaine de maisons dans lesquelles on peut prendre une chambre et passer une journée, une semaine il y a un club de mouettes derrière donc oui pour revenir à l'île dont je parlais, c'est une île qui est vraiment magnifique à voir on peut se balader sur les massifs rocheux et puis voir beaucoup beaucoup de choses sur cette île là et ça donne des paysages qui sont vraiment magnifiques à voir et à dessiner aussi j'ai pas pu en dessiner beaucoup parce qu'on n'est pas resté très longtemps mais j'ai fait quelques images là-bas d'ailleurs l'île en elle-même elle a 40 minutes en bateau depuis le continent donc c'était aussi un peu l'aventure d'y aller parce que ça allait assez vite, c'était vraiment cool mais cette vidéo est surtout là pour vous dire pourquoi est-ce que je dessine pendant que je suis en voyage et avec quoi je dessine parce que c'est un truc qui me semble très important et j'essaie de dessiner tous les jours des trucs que vous pouvez voir d'ailleurs sur mon Instagram je le montre en story et en photo et donc pourquoi est-ce que je dessine pendant que je suis en voyage ? c'est parce que je pense que ça a plus d'intérêt que de simplement prendre des photos et des vidéos c'est vraiment le truc de se poser, de regarder un paysage pendant un moment et de vraiment ressentir le truc au maximum parce qu'à mon avis je peux pas avoir le même genre de ressenti lorsque je suis en train de filmer en fait je suis vraiment en train d'observer les choses en train de me dire comment est-ce que je peux le retranscrire en dessin, retranscrire une atmosphère et une émotion ça me permet je pense de prendre davantage conscience de ce qu'il y a autour de moi et de mieux profiter du paysage, de la lumière, du son, de ce que je ressens en fait à ce moment là et pour retranscrire tout ça j'ai pris du matériel qui est très très basique et j'aurais dû d'ailleurs prendre du matériel un peu moins basique peut-être parce qu'en gros voilà tout ce que j'ai comme matériel de dessin pour mes voyages ça rentre dans une poche, c'est super facile à transporter j'ai un deuxième carnet comme ça mais que je pense pas remplir parce que celui-là il est pas encore fini, il me reste juste quelques jours ici j'ai un petit lot de 4 marqueurs de la marque Faber-Castell donc pour la taille vous voyez ça ici et la plupart du temps maintenant j'utilise surtout cette petite mine XS parce que ça me permet de faire les traits fins que vous allez voir voilà par exemple l'une des images que j'ai faites sur l'île et juste pour avoir une comparaison vous pouvez voir le paysage sur cette photo sur l'île il y avait beaucoup de petites maisons comme ça et en gros c'est à l'intérieur de ces maisons là qu'on va dormir et ce qui est marrant aussi c'est qu'il y a tellement peu de monde et tout est tellement calme et paisible que même dans les chambres en fait il n'y a pas de clé ils nous ont dit qu'il n'y a pas de clé pour fermer les chambres et voilà ça se passe comme ça quoi tout le monde peut rentrer chez tout le monde plus ou moins même si personne ne le fait parce que c'est bizarre mais tout est ouvert dans cet endroit et c'est quelque part rassurant en fait c'est assez étrange et voilà un petit dessin que j'ai fait dans la ville de Hamburgsund qui est juste la ville où on a eu notre bateau pour aller jusqu'à l'île je prends l'habitude maintenant de toujours marquer le nom de la ville et la date comme ça ça me fait un beau carnet de voyage où je sais exactement où les choses se sont passées et ça me permet de me rappeler aussi de tout ce que j'ai vu dans ces moments là l'idée ici c'est aussi que je me mette à dessiner davantage de paysages parce que j'en ai pas vraiment l'habitude je décide souvent des personnages même d'observation donc là c'est l'occasion de voir un petit peu d'autres choses et surtout de prendre la main de dessiner d'autres types d'observation l'un des trucs que je regrette un peu enfin c'est pas vraiment un regret mais c'est que j'ai pas pris tout le matériel nécessaire j'ai juste pris des marqueurs et un carnet alors que j'aurais pu très bien prendre aussi mes aquarelles parce que clairement quand on a ce genre de paysages l'intérêt c'est aussi de pouvoir les retranscrire en termes de lumière, de couleur, d'ambiance et là pour l'instant je peux pas vraiment faire ce genre de choses donc je pense que pour mes prochains voyages je prendrai aussi de quoi colorier donc soit du feutre soit des aquarelles et surtout qu'il y a des choses, ça fait partie de ce que je veux embarquer des choses qui sont petites, vachement mobiles et qui sont très légères que je vais pouvoir embarquer comme ça mais aujourd'hui je voulais simplement vous dire de sortir un peu de chez vous d'aller regarder ce qui se passe autour et même si vous êtes pas dans des endroits comme ça parce que clairement j'ai pas souvent la chance d'être dans des endroits aussi beaux vous pouvez trouver des choses intéressantes à dessiner des choses intéressantes à observer et aussi tout simplement des choses intéressantes à vivre parce que l'intérêt ici c'est d'avoir juste des moments à passer où on est juste assis quelque part en train d'observer, en train de dessiner en train de vivre un beau moment et voilà c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez savoir par rapport au dessin d'observation parce que je vais certainement faire d'autres vidéos là-dessus vous en parler davantage et peut-être que vous avez besoin de certains conseils ou de certaines méthodes par rapport au dessin d'observation donc posez vos questions c'est le moment je vous laisse avec quelques petites images de ce que j'ai filmé quand on était sur l'île de Vedderwarna je crois que je l'ai bien dit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là évidemment comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501